C'est bon. Parfait. Bienvenue à tous pour cette nouvelle séance du séminaire du Cercle de l'innovation et de MLAB, Innover en management. Merci de votre fidélité, comme on dit à la radio. Et on a le plaisir et l'honneur aujourd'hui d'accueillir Pierre Souchon, qui est fondateur et directeur de Caracal Stratégie. Pierre, peut-être que tu nous présenteras un petit peu le cabinet. Et vous avez raison d'être là, parce que Pierre va nous parler de l'absentéisme. Et on va se demander avec lui, finalement, si les absents ont toujours tort, si par hasard, l'absentéisme ne serait pas plutôt malade des outils et des modèles de gestion de ce phénomène pourtant récurrent et compliqué. Voilà, donc à nouveau, bienvenue à tous, à ceux qui viennent de nous rejoindre. On est avec Pierre Souchon jusqu'à 11h. Et Pierre, la parole est à toi pour une petite heure. On prendra les questions après. Après, si vous avez des remarques, des commentaires, évidemment, vous pouvez le faire dans le fil de la discussion. Et je rappelle que cette séance est enregistrée et que ce sera disponible ensuite en podcast vidéo, comme d'habitude. Voilà, Pierre, merci beaucoup. En plus d'avoir accepté un changement de date et de remplacer un autre conférencier qui avait des soucis pour être présent à cette période. Et donc, la parole est à toi. Merci beaucoup. Merci, Albert, de ton accueil. Merci à tous de votre accueil. Je suis ravi de pouvoir vous dire quelques éléments sur ce sujet et qu'on puisse échanger à l'issue. Vous dire deux mots, comme le présentait, le proposait Albert du cabinet que je dirige. C'est un cabinet qui est spécialisé dans l'accompagnement de la performance durable et du management des risques et qui a pour mission, pour objectif, de chercher à construire des réponses aussi innovantes que possible sur les enjeux de la protection sociale et de la performance RH des employeurs publics. Et cela, depuis l'échelon stratégique jusqu'à vraiment la mise en œuvre opérationnelle et pour faire en sorte qu'on atteigne un service public à la fois performant et de qualité et qui puisse porter l'engagement durable des personnels. Et donc, à ce titre là, j'interviens sur les problématiques de ressources humaines, parmi lesquelles l'absentéisme qu'on va évoquer, la performance des organisations et les enjeux de protection sociale, parmi lesquels l'absentéisme. Et ça, on pourra y revenir. Alors, lesquels l'absents, effectivement, pouvaient enfin cesser d'avoir toujours tort. C'est vraiment avec grand plaisir que je vous parle de ces éléments-là, qui sont des problématiques que je rencontre au quotidien dans mes activités de conseil et qui éclairent plusieurs des enjeux qui sont portés par le cercle de l'innovation et notamment du fait de son statut privilégié de rencontre, de lieux de fertilisation croisés, pourrait-on dire, entre le monde de l'entreprise et celui de la recherche universitaire et singularement. En sciences de gestion. Alors, l'intervention de ce matin, elle est vraiment portée par une triple conviction. Première idée, que justement, ces liens croisés entre la pratique opérationnelle, le consulting et la recherche en sciences de gestion, on va le voir, on va essayer de le voir, sont fertiles et qu'on doit les cultiver. Alors, on se rappellera au passage que parmi les grands auteurs en sciences de gestion, français ou américains, on a des acteurs qui également étaient très impliqués dans la pratique opérationnelle et pour certains d'entre eux dans le monde du conseil. On pourra d'ailleurs se rapprocher d'une intervention d'un de nos collègues du cercle, Nicolas Monomakov, qui, il y a peu de temps, parlait lui-même sur les médias Xerfi sur savoir enrichir le conseil par la recherche et réciproquement. Une deuxième conviction qui est là aussi directement issue de la pratique, c'est qu'il existe de nombreuses situations de difficultés pratiques, alors de pratiques managériales, de pratiques opérationnelles, de ressources humaines, pour lesquelles on serait bien inspiré de recourir davantage à la recherche en sciences de gestion. Et l'idée que ces difficultés pratiques que l'on rencontre sont parfois pour beaucoup dues au fait qu'on n'a pas forcément encore suffisamment convoqué les sciences de gestion pour bousculer, pour asseoir, pour stabiliser, pour cadrer, pour légitimer parfois les outils de conseil qu'on mobilise au quotidien. Et puis une troisième conviction, mais qu'on va aussi détailler, les outils qu'on mobilise au quotidien, les outils les plus opérationnels, notamment qu'on mobilise au quotidien, lorsqu'ils n'ont pas été précédés, lorsqu'ils n'ont pas été accompagnés d'un corpus méthodologique, d'un accompagnement conceptuel, d'un mode d'emploi, on pourra dire aussi, lorsque ces éléments n'ont pas été clairement énoncés, eh bien, c'est pas qu'ils sont vierges de tous ces éléments-là, mais que peut-être plusieurs d'entre eux véhiculent des présupposés implicites, des concepts vagabonds, des passagers clandestins, qui biaisent notre jugement, qui biaisent nos travaux, qui font que parfois les outils n'ont pas l'efficacité que l'on recherche, et que donc ces passagers clandestins qui sont derrière les outils qu'on utilise peuvent être très dangereux pour l'efficacité de ce que l'on fait, pour la crédibilité de ce que l'on réalise, et puis pour l'impact que ça peut avoir sur ce à qui on destine nos interventions également. Et donc, ici, les absents pouvaient enfin cesser d'avoir toujours tort, je vais vous dire deux mots, donc d'un enjeu de gestion avec lequel, pas dire que je bataille, mais sur lequel j'interviens depuis quelques années, qui est celui des absences au travail, de l'absentéisme, que l'on va voir sous un prisme qui est celui du management, d'économie, des ressources humaines, de l'organisation, ou plus globalement de la performance des organisations et de l'entreprise. Alors, pour aborder ce sujet, il faut se mettre d'accord sur l'idée que les absences au travail, notamment les absences pour raison de santé, constituent un enjeu qui est majeur, important pour les organisations, que ce soit un enjeu évidemment humain, mais aussi un enjeu économique et organisationnel. Il faut avoir en tête, et certainement plusieurs d'entre vous l'ont constaté, que ce que l'on fait en matière de management de l'absentéisme, parfois, les retours d'expérience qu'on a sont parfois réussis, parfois moins réussis, parfois très mitigés, et à ce titre se dire qu'en matière d'innovation managériale, qui est un des sujets sur lesquels on travaille beaucoup au cercle, et bien manager les absences, et on verra que la seule définition du management des absences peut être un sujet, et bien c'est un terreau, c'est un domaine extrêmement intéressant en matière d'innovation managériale. Alors, pour commencer à rentrer dans le sujet, qu'est-ce que l'on entend par manager absentéisme ? Qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique opérationnelle ? Alors, on est employeur, employeur public ou employeur privé, et on constate que dans son service, qu'on a des personnes qui sont absentes pour raison de santé, et dont les absences forcément percutent l'activité, percutent la performance de l'activité du service, de la direction, de l'entreprise ou de l'organisation, font que ça a des coûts directs et indirects, ça dégrade le climat social, et on se demande ce qu'on pourrait faire pour maîtriser ces absences. Alors, de là, on va aller regarder où sont les absences, on va faire une cartographie statistique des absences, on va regarder qui sont les absents, est-ce qu'il y a des typologies particulières d'absence, est-ce qu'il y a des services touchés, est-ce qu'il y a des problématiques de métier, d'âge ? On va aller regarder le climat social, et puis on va chercher à agir en mettant en place des actions pour maîtriser les risques professionnels, améliorer le management, maîtriser la pénibilité, améliorer la qualité de vie au travail, et parfois ça marche, parfois on arrive au constat qu'on n'obtient pas forcément les résultats qu'on aurait souhaités. Alors, on voit déjà, dès à présent, combien tout ce que l'on a dit là convoque les disciplines du management, et tous les objets que l'on manipule, que l'on aborde régulièrement, au sein de l'innovation, on parle de ressources humaines, de qualité de management, de prévention des risques, notamment. Alors, lorsqu'on considère ce qui fait que l'action est engagée, on pourrait s'interroger sur deux domaines. Le domaine de la qualité de la mise en œuvre, du soin qu'on applique à mettre en œuvre les plans d'action qu'on déploie, et puis un autre domaine qui est celui de la cohérence de la méthode, de la qualité des concepts, des outils, de l'approche générale qu'on mobilise, des représentations que l'on partage, et du cadre dans lequel on intervient. Alors, au titre de l'annonce du plan de l'intervention de ce matin, je vous proposerai dans un premier temps qu'on partage quelques constats tirés de la presse, de publications relatives au sujet de l'absentéisme, pour qu'on pose un peu le cadre ensemble. Pierre, excuse-moi, je t'interromps 10 secondes, ça ne défile pas ta présentation, mais c'est peut-être normal ? C'est normal. D'accord. C'est normal. Parfait. Je préfère m'en assurer. Ça me va très bien de t'écouter en français dans le texte, mais je voulais être sûr qu'il n'y avait pas de souci technique. Je suis consultant, mais je me soigne, et donc j'essaie de maîtriser le nombre de transparents. Parfait. Très bien. Non, mais tu fais bien. Donc, dans un premier temps, on partagera quelques constats tirés de la presse ou de publications sur ces sujets des absences, pour vraiment poser le cadre, disait-on. Et puis, l'idée d'arriver à quelques hypothèses, alors qu'ils ne s'excluront pas mutuellement, parmi les changements des absences, c'est certes déjà un sujet de recherche en gestion, mais pour autant, c'est encore un terrain de recherche, et que, notamment par le fait que ces recherches ne sont pas forcément diffusées complètement sur le terrain, dans les pratiques opérationnelles, et que, ce que l'on constatera, c'est que le terrain nous pose des questions et pose des questions aux sciences de gestion. Dans un deuxième temps, on essaiera de partager un second constat, qui est que, même s'il n'y a pas sur le terrain ce cadre clair d'outillage méthodologique, on verra qu'il n'existe pas rien, et que, sans doute, c'est complètement le contraire, et que, justement, comme on le disait en introduction tout à l'heure, ces outils qu'on n'a pas forcément suffisamment questionnés, possèdent, portent en eux ces notions, ces passagers clandestins, ces concepts qu'on n'a pas forcément beaucoup interrogés, mais qui, en pratique, influence, biaise les pratiques, biaise les manières de procéder, et que, pour faire, là aussi, un parallèle avec d'autres travaux en matière de management d'innovation, il existe, derrière les outils qu'on utilise, des points de fixation, des points de fixation implicites, une sorte de dominant design pour faire une analogie avec d'autres domaines en matière de théorie d'innovation, et que ces points de fixation dont on est dupe, et qu'on n'a pas forcément complètement explicité, pédalisent les approches actuelles. Et puis, dans un troisième moment, on va regarder quelques domaines d'innovation sur lesquels il y a eu des travaux de recherche de fait. Et donc, l'idée, derrière, par anticipation, c'est d'essayer d'abandonner l'idée que ce soit forcément les absents qui est, par principe, toujours tort, et qu'on se dira, on verra même à certains points qui sont peut-être probablement raisons, et que ce sont peut-être tout autant les outils qui tentent de décrire ces absences qui ont tort. Et donc là, peut-être quelques pistes pour innover en management. Alors, quelques idées. Donc, ce que la presse nous dit, ce que les publications nous disent sur les problématiques d'absentéisme. Quand on regarde les publications qui sont celles d'il y a, qui sont au cours des six derniers mois, pourrait-on dire, on pourrait aller chercher beaucoup plus loin, on regarde qu'on va avoir des publications qui nous parlent d'absentéisme, d'autres qui nous parlent d'un maladie. Certaines, là, c'est dans The Conversation, il y a quelques jours de ça, où on parlait dans un même article à la fois de taux d'absentéisme dans les hôpitaux et de taux d'absentéisme dans le secteur privé, quelques lignes après. On voit qu'on a des études qui nous disent que l'absentéisme dans la territoriale est de 5 % en 2019 et, au même moment, une autre étude qui nous dit que l'absentéisme dans la formule du territoire en 2019 est de 9,2 %, donc quasiment du simple au double. Donc, on a à la fois des chiffres qui ne sont pas parfaitement cohérents et des termes qui sont très distincts. Et si on continue ces choses-là, on va voir que les sources elles-mêmes qu'on mobilise pour faire ces études-là sont d'ouvre à tour des études de perception, comme on le cite dans certains travaux. D'autres nous disent qu'on a fait un questionnaire, d'autres nous disent qu'on va aller regarder les remboursements des soins de l'ACNAM, de l'assurance maladie. D'autres nous disent qu'on va aller chercher les bilans sociaux pour trouver des données. D'autres vont nous dire que dans l'absentéisme, on intègre l'ensemble des journées d'absence, on va aller chercher les absences non prévisibles, les absences maladies rémunérées, les absences non justifiées. D'autres vont nous parler de taux d'absentéisme compressibles. D'autres vont nous dire qu'ils intègrent la maladie ordinaire, les accidents de service, mais pas en compte les congés maternités. Et puis, d'autres encore parlent d'absence structurelle, d'absence conjoncturelle et d'absence dysfonctionnelle. Donc là, c'est un petit florilège de choses qui ont été publiées ces derniers mois, mais on pourrait aller chercher beaucoup plus loin. Si on regarde une bonne cinquantaine de publications qui sont sorties les deux, trois dernières années, on tombe globalement sur le même diagnostic pour constater ces éléments-là. Alors, qu'est-ce qu'on constate ? On constate, en fait, on pourrait essayer de se dire qu'on est face à une triple instabilité sur ce que l'on voit. On pourrait dire qu'on a un premier niveau d'instabilité qui est l'instabilité plutôt des concepts puisque, on l'a vu, que ce soit les mots qui décrivent l'absentéisme, les notions qui décrivent l'absentéisme, les périmètres qu'on mobilise ne sont pas forcément stabilisés. On parle d'absence, d'absentéisme, compressible, incompressible. On parle de congés maternités qu'on n'intègre pas. On intègre les journées enfants malades, on ne les prend pas en compte. On peut même, certains intègrent les temps de formation dans les méthodes de calcul, donc une grande hétérogénéité et qui fait que on retrouve derrière un même vocable, une même problématique, des publications qui n'emploient pas les mêmes mots pour parler des mêmes choses et qui, parfois et souvent, ne prennent pas le temps de définir les mots qu'on utilise. On a une deuxième instabilité qui est celle des méthodes puisque si on regarde plus dans le détail des travaux qui sont faits, on s'apercevra que les indices, les méthodes de calcul qui sont appliquées pour calculer des taux, des taux de fréquence, des taux d'absentéisme, ne sont pas tous calculés de la même manière. Certains intègrent les samedis, les dimanches, les sites de travail, les repos, les vacances ou pas. Les méthodes ne sont pas, on peut expliquer et on est globalement face à une grande opacité des méthodes employées et on voit que même pour certaines publications, d'une année sur l'autre, les méthodes de calcul varient et sans forcément l'explicité de manière très claire. Donc là aussi, autour d'un même sujet et d'une même problématique, eh bien, on ne calcule pas les indicateurs qui portent le même monde de la même manière et on n'y verse pas les mêmes données et on ne va pas les chercher aux mêmes sources. Et donc, c'est le troisième point qui peut être une source d'instabilité, c'est qu'on a une instabilité des sources que l'on constate puisque tour à tour, on a vu que c'était des questionnaires, des déclaratifs, des relevés de l'assurance maladie, des extraits de bilans sociaux, des extraits de logiciels de paye. Donc, là aussi, on calcule les indicateurs qui sont comparables mais avec des sources qui sont extrêmement hétérogènes pour avoir plus tard qu'il y a d'autres encore facteurs d'instabilité. Mais bon, pour autant, au croisement de ces trois instabilités, on arrive à des taux et à des indicateurs qui portent le même nom et qui sont chacun totalement respectables et cohérents et intègres pris isolément. Mais la difficulté, c'est que de ces différents éléments-là pris isolément, on se met à les benchmarker, à les comparer et à tirer des plans sur la commène sur des choses qui ne sont pas forcément comparables pour ces trois raisons. Alors, sur un plan opérationnel, on imagine bien qu'un tel flou n'est pas sans conséquence et on comprend bien au vu des exemples qu'on a partagés toutes les implications opérationnelles que ça peut soulever et qu'on peut très facilement en arriver à tirer des conclusions juste sur des calculs faux ou en tout cas des calculs qui ne sont pas comparables. Donc, à titre de premier panorama, déjà une problématique importante sur ces questions d'absence. Un retour d'expérience et un établissement hospitalier que j'avais accompagné qui avait mandaté un cabinet de conseil pour travailler sur son plan de retour à l'équilibre et les calculs de l'absentéisme avaient diagnostiqué un absentéisme au-dessus de la moyenne et qu'il fallait corriger, mais il l'avait diagnostiqué en comparant des indicateurs issus d'une revue de presse où on mêlait des indicateurs du secteur public et du secteur privé et en fait, élément à l'appui, on demandait à un établissement de baisser l'absentéisme alors qu'il était déjà à des niveaux remarquablement bas par rapport à ce qui était présent sur des choses comparables, ils étaient faits de manière rigoureuse et donc ça a été extrêmement compliqué de rattraper le coup derrière. Et donc, pour faire écho à un point qu'Albert, David nous rappelait encore récemment sur l'éthique et la responsabilité en matière de management tel que de récalier à longtemps, c'est-à-dire ne pas risquer de volontairement faire du mal, si on ne veut pas risquer de volontairement faire du mal lorsqu'on cherche à définir l'éthique du management, il faut se poser les bonnes questions et se demander ce que ces flous qu'on a vus dans ces trois domaines de flous, dans les définitions, dans les méthodes, dans les analyses, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire ? Alors, on pourrait se dire que ces manières de voir, ces flous-là, on pourrait retenir deux hypothèses derrière ces flous-là. Première hypothèse, ça serait de dire que le fait que chacun ne dise pas la même chose, ne calcule pas de la même manière, l'absentéisme ne porte pas les mêmes diagnostics et que ce flou soit entretenu, c'est que les intérêts économiques, les intérêts des uns et des autres servent ce flou et que les intérêts économiques sont les premiers responsables du fait qu'on n'a pas forcément intérêt à calculer toutes les choses de la même manière et qu'on serait sur une vision très utilitariste des choses. On pourrait faire une deuxième hypothèse qui n'est pas forcément incompatible avec la première, que derrière ces flous, ce sont bien plutôt des problématiques plus profondes, plus conceptuelles sur les représentations du monde, la modélisation, ces questions de catégorie descriptive et que ce sont beaucoup plus des questions de nature épistémologique qui se posent et que là, c'est bien la nature même de la connaissance que l'on interroge, nature de la connaissance en sciences de gestion et que donc on serait à une sorte d'affleurement de questionnements épistémologiques sur la pratique professionnelle et que si on est sur des questions, un enjeu de construction des outils qu'on utilise, peut-être que les sciences de gestion pourraient nous venir en aide puisque en fait, lorsque l'on regarde ce que nous disaient les flous qu'on mettait en avant, il y a bien une question qui tourne, qui est latente derrière, qui est celle de savoir qu'est-ce que la connaissance qu'on manipule, qu'est-ce qu'on a à faire, quels sont les objets qu'on manipule derrière tous les taux, les modèles et concepts qu'on avait tout à l'heure, on a bien vu que ce n'était pas absolument évident, on voit bien qu'on se pose la question de comment est-ce qu'on constitue cette connaissance, comment est-ce qu'elle est engendrée, comment est-ce qu'elle est, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à cette connaissance-là et puis le troisième questionnement fondateur d'une épistémologie qui est comment est-ce qu'on apprécie la valeur, la validité de cette connaissance et comment cette connaissance peut-elle nous aider à agir efficacement. Donc là, on a ces trois questions fondamentales qu'on retrouve, pour peu que l'on creuse un petit peu comment elle a fait, derrière le flou qu'on a mis en évidence et donc, il faut qu'on se demande si l'objet, on va dire l'objet absentéisme, le sujet absentéisme portait peut-être en son sein, directement en lui-même, les germes de difficulté et que là, ce qu'on venait de constater, c'était les stigmates d'un problème plus profond, un enjeu plus profond, un enjeu de construction pour lequel on pourrait appeler, convoquer les sciences de gestion. Donc, on a cet affleurement-là et on s'y heurte de toute évidence. Alors, c'était, là, voilà, à ce stade, on a une proposition, on pourrait se retrouver face à une proposition de continuation de la question qu'on évoquait tout à l'heure, de savoir en quoi la recherche et le conseil pouvaient se profiter mutuellement. Eh bien là, typiquement, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, l'investigation épidémiologique peut sans doute nous aider à porter un regard critique sur les difficultés que l'on rencontre et aider la pratique de conseil, la pratique d'accompagnement, la pratique de management des absences à se montrer plus efficace, plus opérante et plus en capacité d'agir efficacement sur le monde sur lequel on souhaite intervenir. On pourra, là, toute proportion gardée, retrouver un travail qui est proche de, dans l'esprit, au moins, de celui qui a été publié par Albert David et Sébastien, Sébastien Damard il y a quelques mois de cela, sur aller rechercher les invariants cachés du management à travers les époques, à travers les différents concepts qui sont mobilisés. Alors, je vous rassure, on ne va pas aller tenter une reconstruction épistémologique complète d'une brique de science de gestion. Par contre, on va aller investiguer ensemble ce champ disciplinaire peu stabilisé, mais déjà mobilisé et dont on voit qu'il nous pose des difficultés et on va aller aborder différents questionnements. Alors, les questionnements qu'on se pose, on voit qu'on a des outils qui ne parlent pas tous de la même chose et des connaissances qui sont parfois peu opérantes et on se dit que le management des absences est peut-être à certains aspects un impensé ou un champ disciplinaire qui est encore à défricher, notamment sur le plan épistémologique. Et puis, s'il faut défricher, passer au tamis épistémologique les pratiques actuelles, aller chercher justement ces affleurements, ces questionnements qui ressortent, on pourrait s'aventurer et aller regarder d'un peu plus près les outils qu'on mobilise aujourd'hui et puis se demander quelle est vraiment la nature des outils qu'on utilise, même si on ne s'est jamais posé la question de savoir quel était leur bien fondé, leur nature, mais quels sont vraiment ces outils et justement, comme on l'évoquait tout à l'heure parmi les hypothèses, est-ce que derrière les outils qu'on utilise, qu'on mobilise, il n'y a pas des lignes de force, des impensés, des concepts un peu clandestins qui guideraient l'usage de nos outils et qui feraient bien qu'au final, on n'obtient pas les résultats qu'on voudrait atteindre. Donc, on va faire cette hypothèse-là que derrière les outils qu'on utilise, on a ces passagers clandestins qui biaisent nos manières d'intervenir et puis on va aller chercher ces points de fixation, ce dominant design implicite, ces approches en creux, on pourrait dire, qui existent derrière les connaissances que l'on mobilise. Donc, je propose qu'on s'arrête sur quatre idées, quatre points de fixation dont on pourrait dire qu'ils guident majoritairement les outils qu'on mobilise au quotidien. Quatre points de fixation que je vous propose de discuter. Premier point de fixation qui est celui des catégories de représentation qu'on mobilise lorsqu'on parle de management de l'absentéisme et l'idée que la manière dont on représente les absences, elle est certes portée par une histoire mais qui n'est certainement pas l'histoire du management. et l'idée que les indicateurs qu'on utilise plus encore les catégories d'indicateurs qu'on utilise doivent nous interroger. Quand on parle d'indicateurs et de catégories de quoi on parle, on parle d'accidents de travail, de maladies, d'accidents de trajet, de maladies professionnelles, de maladies graves, de congés longue durée, d'invalidité, d'incapacité. Ces catégories, on les connaît, sont celles qu'on utilise pour tous les calculs d'indicateurs des absences mais ces catégories ne viennent pas de problématiques imaginées par les managers pour travailler sur les absences. Quelles sont ces catégories dans la réalité ? Ce sont des catégories qui ont été définies à des femmes de protection sociale. Ce sont les catégories qui ont été développées pour assurer la protection sociale, l'assurance maladie, les conditions d'indemnisation qu'on a derrière, ce sont elles qui fixent les règles d'indemnisation et ce sont des catégories qui ne sont pas neutres puisqu'elles appartiennent à un cadre. C'est une catégorie qui porte en elles toute l'histoire des régimes de protection sociale et lorsqu'on utilise, lorsqu'on mobilise ces catégories, lorsqu'on construit des taux sur ces catégories, c'est toute l'histoire de la protection sociale qu'on embarque derrière et quand on dit qu'on embarque l'histoire de la protection sociale, c'est qu'on embarque dans les calculs de taux et d'indicateurs des compromis, des acquis sociaux, des règles qui ont été construites avec le temps mais ces règles qui sont celles des règles d'indemnisation de la protection sociale, on pourrait se demander si ce sont vraiment des catégories qui sont adaptées à tous les usages et notamment aux usages de management. Est-ce que ça a un sens d'aller convoquer ces natures d'absence pour le manager qui doit comprendre ce qui se passe dans son service ? Est-ce que vraiment ces catégories d'implantation sont vraiment les plus adaptées ? À titre d'exemple, on pourrait retenir les tableaux de maladie professionnelle de la sécurité sociale selon la capacité qu'on a à raccorder une problématique maladie, une problématique de santé à un tableau de maladie professionnelle ou pas. On est soit en maladie professionnelle soit on a une maladie. Physiologiquement, on a les mêmes difficultés mais on n'est pas indénisent de la même manière et on n'est pas dans la même catégorie. Donc l'indicateur ne sera pas calculé de la même manière. Lorsqu'on rencontre un congé maternité au fil des étapes de la grossesse, on est d'abord dans la maladie puis en congé maternité et donc on est dans différentes natures d'indicateurs pour une même problématique physiologique. Aujourd'hui, on entend bien, il y a parmi les débats qu'il y a dans la presse, la question de savoir si le Covid peut être intégré parmi les maladies professionnelles ou pas et selon les facteurs d'exposition, comment ça s'est passé, on verra qu'on le fait rentrer ou pas. On a aussi les questions de genre de carence typiquement qui sont des éléments qui vont faire qu'on va prendre en compte l'absence d'une manière ou d'une autre. et donc au titre d'un premier impensé en matière de l'absentéisme, il faut qu'on s'accorde sur le fait que les enjeux d'organisation, de management, de performance, de fonctionnement des services, on les regarde avec des lunettes qui sont les lunettes de la protection sociale. Des lunettes qui ont été pensées pour un autre usage que celui qui nous mobilise, que celui qui fait qu'on vient s'intéresser à ce sujet-là, mais le manager va majoritairement garder des indicateurs avec ces yeux-là. Et donc de là, peut-être une piste, une voie d'investigation à aller regarder pour se demander et chercher à comprendre pourquoi agir sur la survenance sur les problématiques d'absence est difficile et est-ce que ce n'est pas du fait que les catégories que l'on va chercher, qu'on mobilise pour représenter les absences n'ont peut-être pas forcément été pensées pour ça et qu'en fait on emmène des catégories de description des absences sur un terrain qui est très très éloigné de leur domaine de validité d'origine. Donc de là, deux questions qu'on pourrait se demander. Une question sur les conditions de validité des outils qu'on utilise. Est-ce qu'une catégorie qui a été pensée pour la protection sociale faite est capable d'engendrer un bon outil de management ? Est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre ? Est-ce que la protection sociale fait l'outil efficace pour agir en responsabilité sur les absences ? Et puis, si ces catégories ne sont pas adaptées, est-ce qu'elles sont exclusives ? Est-ce qu'il faut aussi soumettre ? Est-ce qu'on pourrait les dépasser ? Est-ce qu'on pourrait les remplacer par d'autres modes de représentation ? Et ces modes de représentation qui seraient, eux, beaucoup plus adaptés et conformes aux enjeux de management qu'on a à résoudre ? Est-ce qu'il y a un horizon dépassable en la matière ? Est-ce qu'on pourrait imaginer d'autres catégories de représentation d'absence qui seraient plus adaptées aux situations de management qui pourraient beaucoup mieux rendre compte de ce qui se passe dans les organisations et donc rendre possible une action collective beaucoup plus efficace ? Donc, on a déjà un premier point de fixation qui est vraiment au cœur du questionnement sur la nature et la construction de la connaissance. On peut aller chercher un deuxième point de fixation qui est autour de la construction des indicateurs qu'on utilise et voir ce qu'il y a derrière nos principes de mesure et les représentations qui sont cachés derrière nos manières de calculer nos indicateurs. On a parlé tout à l'heure, on l'a vu sur la petite revue de presse qu'on a faite, qu'un indicateur qui revient souvent, c'est le taux d'absentéisme qui est un indicateur vraiment absentéisme et qu'on voit emblématique et qu'on retrouve vraiment dans beaucoup de situations. Donc, le taux d'absentéisme, pour mémoire, c'est la part du temps de travail passé en absence, c'est-à-dire qu'on met côte à côte toutes les durées d'absence de tout le monde à l'accueil de l'eux, on en fait la somme, on la compare au temps de travail normalement travaillé et on en tire un taux qui est la part du temps qu'on n'a pas passé à travailler mais qu'on a passé en absence. C'est un indicateur qui a le charme de la simplicité, qui a un sens de la synthèse évident, mais pour autant, c'est un indicateur qui nous dit très peu de choses lorsqu'il s'agit de manager les absences, puisque si on a dix personnes arrêtées une journée, ça fait dix jours, si on a une personne arrêtée dix jours, ça fait aussi dix jours. Donc on a un taux qui a, comme tout, très macro, le charme de la simplicité, mais qui nous dit très peu de choses pour comprendre ce qui se passe dans la réalité des services. Mais, plus encore, si on met bout à bout toutes les absences comme on le fait là, si on somme toutes les durées d'absence, donc il y a vraiment le principe fondateur, eh bien ça sous-le-temps des hypothèses qui sont extrêmement fortes, et là aussi au titre de ces présupposés latents qu'il faut bien avoir en tête, et des hypothèses extrêmement fortes dont on va voir qu'elles peuvent vraiment entrer majoritairement en conflit avec ce que vit le manager dans sa pratique quotidienne. Si on additionne les jours d'absence de tout le monde, on fait l'hypothèse que tous les absences se valent, et qu'un jour absent est un jour absent, et que l'absence d'un salarié est équivalente à un autre, et en pratique, on sait bien que ce n'est pas forcément ce que constate le manager, puisque pour l'encadrant dans son équipe, toutes les absences ne sont pas problématiques de la même manière, aucune absence n'est équivalente à une autre, et que les absences ne décrivent pas des situations suffisamment identiques pour qu'on puisse en faire la somme, parce que tout le monde n'est pas interchangeable, et que du point de vue du manager, toutes les absences ne se valent pas, et que dans certaines absences, ils sont beaucoup plus préjudiciables que d'autres, parce que quelqu'un détient une compétence clé par exemple, et donc si l'un est absent, ce n'est pas trop grave, si l'autre est absent, c'est beaucoup plus ennuyeux, mais ça, on ne le retrouve pas dans le calcul du taux d'absentéisme. Donc, à taux d'absentéisme équivalent, on l'a vu, si toutes les absences touchent un peu tout le monde en même temps, ou une même personne très longtemps, on n'a pas du tout les mêmes conséquences sur l'organisation, et cette vision beaucoup plus systémique des absences, on ne la prend pas en compte dans le calcul de taux. Puis, un autre point plus complémentaire de ce que l'on a dit sur le fait de se demander si on peut utiliser le taux d'absentéisme pour manager les absences, on passe aussi sous silence le fait que l'employeur, il n'attend pas de ses personnels qu'il soit simplement présent au travail, ce n'est pas une forme en soin, mais qu'il soit présent au travail pour accomplir une tâche qui soit génératrice de valeur ajoutée, qui concourt à la production d'un bien ou d'un service, et que pour le manager, ce n'est pas forcément le temps perdu qui l'intéresse le plus, mais bien plutôt ce qu'il n'a pas pu faire, les conséquences du temps qu'il a perdu, les effets collatéraux, on pourrait dire, la production qui n'a pas pu être faite, les effets indirects des absences, et donc pour le manager, l'absence n'est pas tellement une forme en soin, ce n'est pas forcément l'horizon indépassable, mais ce qui intéresse le manager, c'est beaucoup plus les capacités d'action dont on se prive, et ce qui l'intéresse, c'est ce qu'on n'a pas pu faire, ce qu'il aurait fallu faire, et donc ce qu'il faudrait rattraper le cas échéant. D'ailleurs, on sait bien que lorsqu'on met en place la polyvalence dans une équipe, lorsqu'on repriorise des tâches, lorsqu'on renonce, lorsqu'on diffère à certaines tâches, l'impact de l'absence peut être totalement ou partiellement atténué, et donc, au côté du taux, on n'a pas forcément le même ressenti, les mêmes impacts des absences dans un cas comme dans l'autre. Donc, le taux d'absentéisme qu'on utilise et qui est celui que le manager utilise pour essayer de comprendre ce qui se passe dans son service, on voit bien que c'est un taux qui repose sur des hypothèses et que la pratique opérationnelle récuse et qui fait porter un regard sur la situation, qui est un regard intermédiaire puisqu'en fait, il n'est pas une fin en soi, il ne décrit pas l'intégralité des problèmes qui rencontrent le management. Donc, dans le cas du management opérationnel, le taux d'absentéisme, il est faiblement utile puisqu'il ne permet pas de nous décrire le monde d'une manière suffisante. Donc, il ne s'agit pas de le récuser complètement, mais de prendre conscience du fait que ce taux qu'on convoque très souvent pour comprendre ce qui se passe dans une équipe, ne dispose pas en lui-même des propriétés suffisantes pour comprendre et pour agir. Donc, toujours cette question à nouveau qu'on peut réinviter qui est celle de savoir si ces indicateurs-là font de bons outils de management et s'il est vraiment raisonnable d'utiliser ces outils-là hors de leur domaine d'emploi originel et si on considère que le taux d'absentéisme n'est pas le bon outil pour comprendre ce qui se passe dans un service du point de vue du management et de l'organisation, eh bien, quel devrait être le bon indicateur, quel serait l'indicateur adapté aux enjeux du management ? Et là, à nouveau, on est sur un questionnement sur la nature et la construction de la connaissance. On pourrait aller chercher également un troisième point de fixation qui serait celui de l'interdépendance des acteurs en question. Et en fait, quand on mesure l'absence, on mesure l'absence d'un salarié, mais est-ce qu'on n'est pas en train de mesurer aussi le travail d'autres personnes autour ? Qu'est-ce que j'entends par là ? Lorsqu'une absence survient, on l'a vu, une absence, c'est une situation qui rentre dans un cadre, dans un cadre statutaire, dans un cadre de protection sociale, et donc qui doit rentrer dans des catégories, et ces catégories sont régulées par des instances administratives qui reconnaissent ou pas le droit à rentrer dans telle ou telle catégorie. Donc l'absence au travail qu'on mesure, c'est tout sauf quelque chose qui serait de la seule responsabilité de l'absent. L'absence au travail, ce n'est pas quelque chose qui est du seul fait de l'individu, mais c'est beaucoup plus une co-construction qui serait partagée entre l'absent, évidemment, mais également avec l'organisation qu'il emploie et les instances qui accompagnent la gestion médico-administrative de l'absence. Et donc lorsqu'on calcule des statistiques d'absence, on pourrait dire que ces statistiques, c'est le résultat d'une coproduction entre ces trois acteurs et dont la coordination doit être optimale. Si l'absent, l'organisation, les instances ne sont pas coordonnées, eh bien, on peut avoir des absences qui durent ou qui se comportent différemment. Typiquement, un avis médical, une restriction d'aptitude qui est compliquée à comprendre, eh bien, ça peut conduire un employeur à ne pas savoir comment adapter un poste de travail, comment organiser le retour à l'emploi du travail. Et si le manager ne comprend pas l'avis du médecin du travail, eh bien, on a du mal à organiser le retour au travail de l'intéressé. Si les éléments, les éléments de décision qu'on présente à une instance administrative ne sont pas complets, ne sont pas correctement rédigés, eh bien, on repousse le temps de traitement du dossier et donc on a une absence qui se prolonge et une procédure médico-administratif qui dure plus longtemps. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que le taux d'absentéisme, quand on le calcule, quand on regarde une durée d'absence, la durée d'absence, ce n'est pas uniquement la durée d'absence de l'individu qu'on mesure, mais c'est également toute la performance d'une organisation qu'il y a derrière qui porte, qui accueille les processus de gestion et donc, c'est un taux qui décrit une réalité qui est celle d'un collectif beaucoup plus d'un seul individu. Et donc là, pour reprendre le titre de l'intervention, l'absent, il n'a pas toujours tort, il n'a pas toujours tort tout seul et il n'est pas le seul responsable de sa durée d'absence. Et là, une question qu'on peut également se poser, pour ces différentes raisons, est-ce que l'on sait bien ce que l'on mesure lorsqu'on calcule un taux d'absentéisme et que penser d'un indicateur qui assemble dans une même mesure des choses aussi différentes que le temps de rétablissement d'un état de santé au regard de l'emploi de la personne, mais également la qualité, la performance d'un processus médico-administratif et quelle est cette réalité que l'on décrit, cette réalité très composite et sur un taux qui est aussi l'agrégation d'autant de réalités, qu'est-ce qu'on peut lui faire dire et qu'elle est, pour reprendre le questionnement qu'on avait tout à l'heure, quelle est la validité de cette connaissance qu'on est en train de construire là. Donc un taux ou des indicateurs, même la durée de l'absence qui décrit beaucoup plus de choses que la seule situation d'absence de l'individu. Et puis, on proposera un quatrième point de fixation qui serait celui de la cohérence des représentations que l'on fait avec les enjeux actuels. Est-ce que ce que l'on mesure aujourd'hui a encore un sens ? Qu'est-ce que veut dire aujourd'hui être présent ou absent ? On l'a vu et on le voit aujourd'hui dans cette intervention. La crise sanitaire nous montre qu'il faut qu'on se pose la question de savoir ce qu'être absent ou être présent veut dire. Le temps où on allait au travail sur un lieu physique de travail pour accomplir son travail et donc où on était dans un monde binaire où on était soit présent soit absent et où les deux États s'opposaient par nature l'un à l'autre est une période qui est un peu finie et le développement aujourd'hui massif du télétravail font qu'être présent au travail ça ne veut peut-être pas plus rien dire mais en tout cas ça ne veut pas dire la même chose que ce que cela voulait dire avant qu'on mette en place le télétravail ou le travail distant à une grande échelle. Et ce que le travail et ce que la crise sanitaire a montré également c'est que l'absence au travail pouvait aussi être une source de vertu ou l'expression d'une vertu qui était de rester chez soi confiné plutôt que de risquer de contaminer ses collègues de fierté d'engagement ou de zèle professionnelle. Donc l'absence au travail on pourrait dire qu'elle a aujourd'hui cessé d'être une notion claire une notion rassurante et une notion avec des contours nets pour devenir une notion beaucoup plus étrange où aujourd'hui on peut être à la fois présent et absent c'est-à-dire dans un état qui serait majoritairement inconnu de nos cadres de pensée et pour lesquels on aurait des modèles à reconstruire. Et on comprend bien que si être présent et être absent ce ne sont pas deux états qui s'opposent l'un à l'autre qu'on peut être à la fois l'un et l'autre pour calculer des taux ça peut être beaucoup plus compliqué en tout cas il ne faut pas qu'on les calcule et qu'on compte les choses de la même manière et que peut-être que les méthodes de calcul précédentes qui préexistaient sont à interroger. Alors on ne fera pas un parallèle quantique avec le chat Schrödinger qui était à la fois vivant et mort mais en tout cas aujourd'hui on peut être présent et absent en même temps au travail et on ne va pas commencer à chercher un taux quantique mais en tout cas interroger la question de ces taux-là. Donc là une question que pose cette situation-là c'est aujourd'hui comment est-ce qu'on peut valider conserver ou s'accorder sur la pertinence à un indicateur lorsque cet indicateur s'applique à un monde qui est en mutation profonde comme c'est le cas aujourd'hui et comment s'assurer de la validité durable d'un indicateur est-ce qu'on est vraiment sûr qu'il est en capacité de décrire le monde dans lequel on vit et on travaille aujourd'hui. Et aussi la question le corollaire c'est que si l'indicateur n'est plus pertinent n'est plus viable est-ce qu'on pourrait imaginer d'autres natures d'indicateurs d'autres indicateurs innovants à travailler. Alors là forcément avec ces quatre points de fixation qu'on a passés en revue on voit bien que même lorsqu'on regarde un peu plus près une chose aussi basique aussi évidente en apparence que la mesure des absences au travail on met au jour des questions qui ont trait on le disait au cadre de représentation à la manière dont on mesure ces situations et à la capacité que les indicateurs qu'on mobilise ont à décrire un monde qui se transforme profondément. Et donc on a bien vu là que derrière ces indicateurs qu'on utilise et bien on trouve ces notions un peu cachées ces passagers clandestins ces biais de représentation qui font que des indicateurs peuvent être très opérants dans certaines situations mais en eux-mêmes pas forcément aussi opérants et pertinents que cela sur des situations de management d'organisation de motivation de ressources humaines si on n'y met pas un peu de précautions méthodologiques en amont. Et donc là on prend conscience de ce que l'on évoquait en ouverture et des points que j'évoquais dans l'introduction que ne pas investir ce champ à pied stéphologiques c'est justement laisser s'installer se propager des modèles et des outils hors leur territoire de validité originelle et que ces questions ne sont pas accessoires parce qu'elles déterminent des capacités d'action des capacités d'action et d'intervention dont dépendent la santé au travail des personnels et plus globalement la performance des organisations sur lesquelles on intervient. D'où ce questionnement est-ce qu'on pourrait imaginer un mode de représentation des absences selon des catégories beaucoup plus adaptées aux besoins du manager si on dit que ce qu'on a vu n'était pas adapté au manager qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme autre nature d'indicateur et est-ce qu'on pourrait imaginer un mode de mesure des absences qui sache davantage et mieux prendre en compte l'organisation actuelle du travail. Alors vous dire quelques mots d'un travail de recherche qu'on avait conduit il y a quelques années avec Albert David et Sébastien Damard en se disant que pour faire l'écho avec ce qu'on voyait à l'instant si pour le responsable de l'activité de production ce qui compte c'est pas tellement ou aux côtés du fait que ce soit l'absence qui compte mais c'est aussi tout ce qu'on ne peut pas faire du fait des absences et que ce qui nous intéresse aussi c'est toutes les conséquences de l'absence et toutes ces conséquences directes ou indirectes qu'on veut mesurer et bien est-ce qu'on ne pourrait pas aller regarder non pas tellement l'absence en elle-même mais les impacts de l'absence l'impact qu'elle a sur l'organisation et le fonctionnement de l'activité donc de décentrer le regard en se disant moi ce qui m'intéresse c'est pas tellement la durée la situation mais c'est tout le champ des possibles et tout ce qui a été entravé du fait de l'absence et donc d'aller regarder les coûts indirects on a conduit une recherche sur une soixantaine de situations d'absence pour raison de santé dans des collectivités territoriales des établissements hospitaliers et on a cherché à codifier l'ensemble de ces impacts pour essayer de modéliser comprendre quels étaient les coûts indirects et donc au fil des récits d'absence c'est-à-dire de toutes les conséquences de tout ce qui s'est passé aller essayer de modéliser les coûts indirects et voir ce qui avait été engendré derrière comme difficulté et savoir si on pouvait les évaluer les côtés ou pas derrière ce que cette étude a montré c'était de se dire que déjà de récuser l'idée que les coûts indirects puissent être un multiple des coûts directs c'est quelque chose qui est assez vite récusé mais par contre se dire que selon les modes de fonctionnement de l'organisation sur les natures de comportement de l'organisation comment elle réagit à une situation d'absence et bien on a des coûts indirects des coûts engendrés des conséquences qui peuvent être extrêmement variables et que ces comportements de l'organisation par rapport aux absences et bien peuvent être codifiés et peuvent être réduits à un nombre limité de situations de vertus de traits de caractère de l'organisation et donc on peut les qualifier pour être alors voilà donc ça c'est l'idée du travail sur les coûts indirects et on avait cherché à décrire ce qui faisait le comportement de l'organisation au regard d'une situation d'absence et on avait remarqué que ce qui faisait que l'organisation absorbait ou pas la situation d'absence et bien c'est qu'elle avait ou pas quatre traits de caractères qui sont d'élasticité de réactivité de proactivité ou de plasticité l'élasticité c'est la capacité qu'une équipe qu'un collectif de travail a à encaisser par lui-même une absence si j'ai une équipe de dix personnes que j'ai deux absences dans l'équipe et bien s'il y a polyvalence s'il y a de la cohésion s'il y a de l'entraide s'il y a un sens du service s'il y a une motivation et bien l'équipe à huit se débrouillera pour sur une durée courte faire le travail absorber l'absence et donc on aura des coûts engendrés par l'absence qui seront bien moindres que dans une équipe qui n'est pas polyvalente qui n'est pas motivée qui n'est pas engagée qui ne se soucie pas de la qualité du service et donc qui va engendrer immédiatement des coûts des impacts sur la qualité de service qui seront importantes donc premier niveau premier niveau l'élasticité la capacité que l'équipe a par cohésion à prendre en charge à un niveau moindre l'absence on a identifié un deuxième trait de caractère qui suit la réactivité la réactivité c'est la capacité que l'équipe a à improviser une stratégie d'action lorsqu'une absence survient et en disant bah tiens on devait être dix on est huit qu'est-ce qui nous manque qu'est-ce qu'on peut faire comment est-ce qu'on s'organise et donc on improvise une capacité à malgré tout prendre en charge l'activité et donc la réactivité c'est cette capacité d'approvisation cette jugeote cette autonomie qu'on a cette vision suffisamment large qu'on a de l'activité pour pouvoir derrière directement minimiser les coûts indirects les impacts de l'absence sur le fonctionnement du service on a identifié une troisième vertu qui était celle de la proactivité c'est la capacité qu'une équipe a à anticiper une situation d'absence et d'imaginer en amont des configurations qu'on pourrait prévenir et autour desquelles on pourrait s'organiser pour que si ça survient on soit moins vulnérable et moins dépendant la proactivité c'est de se dire tiens telle personne ou telle fonction tel métier est indispensable au fonctionnement de l'équipe s'il est absent un jour ce qui ne s'est peut-être jamais produit on sera vraiment pas bien donc qu'est-ce qu'on peut faire en termes de polyvalence là aussi de partage de connaissances de partage de baux d'opératoires pour faire en sorte qu'on ne soit pas embêté si une situation qui ne s'est jamais produite survient et puis la plasticité c'est la capacité que l'organisation a à conserver la mémoire des situations qui se sont passées et de se dire la situation qu'est-ce qui s'est passé analyser le retour d'expérience qui s'est passé et modifier ces modes d'organisation conserver cette mémoire là pour que la fois suivante lorsque l'absence survient et bien on ait appris des difficultés et donc au même cause des effets différents puisque entre temps on aura modifié les process autour de ça donc quatre aides caractères d'élasticité de réactivité de proactivité et de plasticité qui permettent de décrire un fonctionnement d'organisation et de modéliser de calculer des coûts indirects qui sont différents qui permet d'arriver à des schémas des configurations et de se dire que de chercher à aller retrouver le mode de fonctionnement d'organisation et son profil de caractère parmi différentes configurations et d'associer à chaque trait de caractère des coûts directs et selon qu'on est débrouillard ou pas qu'on est d'une manière ou d'une autre et bien on aura des coûts qui seront indirects et donc on a d'autres manières de représenter les absences encore une fois non pas par la durée et la fréquence ou l'exposition des dépersonnels mais bien par la manière et l'intensité avec la manière dont l'organisation réagit la recherche a mis en avant également c'est qu'on avait en matière de coûts indirects qu'on avait cherché à modéliser différentes natures de seuils des seuils qui étaient soit pour des coûts indirects supportés par l'organisation si une équipe décide de supporter par elle-même intégralement en interne et de préserver les calculs et bien forcément ça fait surchauffer l'organisation parce que épuisement parce que démotivation parce que absence en cascade et bien le prix à payer d'une qualité de service préservée et bien c'est une organisation qui est sursollicité et qui surchauffe ou alors si on décide de ne pas de ne pas faire peser le coût des absences intégralement sur l'équipe et bien on a un usager on a un bénéficiaire qui derrière perçoit une qualité de service et au-delà de ce seuil qu'on a franchi et bien on peut avoir des problématiques durables de représentation de la qualité des services rendus alors tout ça pour dire que autour de ce panorama qui est forcément très court parce que je vois le temps qui passe mais de se dire que en associant des coûts caractéristiques comme on l'évoquait pour pas venir à une modélisation de coûts indirects des absences on peut arriver autour d'outils comme cela à des représentations alternatives complémentaires des absences et des absences qui ne se mesurent pas en durée qui ne se mesurent pas en fréquence et qu'on peut mesurer et qu'on peut évaluer en intensité de l'impact sur l'organisation et donc là en partant sur des travaux comme cela on reconstruit complètement la représentation de l'absence et au côté d'absence qu'on mesure sur des échelles de temps on a une sorte d'univers de représentation qui est un univers parallèle et qui est un univers de coûts et d'impact qui ne remplace pas le premier mais qui peut être une alternative intéressante et peut-être certainement plus adaptée aux questions de management et aux problématiques de management qu'on a évoquées et donc là en travaillant sur des approches alternatives qui se substituent aux approches de durée de temps de manière de compter on montre qu'on peut s'émanciper des dimensions habituelles et que donc on peut trouver d'autres dimensions pour représenter les absences et que la dimension du temps du taux d'absentéisme parfois qu'on évoquait est peut-être une dimension universelle qui rassemble beaucoup mais qui n'est pas forcément celle qui est la plus adaptée autour des problématiques d'absence et donc de là peut-être ouvrir l'idée à des champs de recherche sur des outils de représentation adaptés aux situations de management des outils de mesure des absences plus adaptés et un cadre de représentation qui soit plus pertinent notamment avec les mutations actuelles du travail on pourrait on pourrait on pourrait on pourrait on pourrait conclure on pourrait continuer un petit peu ce sujet là mais on pourrait au moins faire semblant de conclure pour pour passer à passer un temps de discussion et essayer de reprendre les points qu'on avait qu'on avait évoqué en ouverture on avait ouvert l'intervention avec une triple conviction qui était celle que les liens entre pratiques opérationnelles consulting et puis recherche en sciences de gestion étaient des liens qui étaient fertiles et qui devaient être cultivés on avait évoqué l'idée qu'il y avait des situations pratiques nombreuses pour lesquelles le recours au champ de la recherche en sciences de gestion était indispensable et que les outils qu'on mobilise au quotidien s'ils ne sont pas précédés pas accompagnés d'un corpus méthodologique suffisant nécessaire et suffisant si les modes d'emploi de ces outils ne sont pas clairement énoncés alors on embarque avec soi des concepts des vagabonds des concepts passagers clandestins qui biaisent notre jugement qui entravent nos travaux et qui font qu'on raisonne on raisonne faux et donc on entraîne des démarches qui sont globalement inefficaces alors pour commencer à nous diriger vers la discussion j'espère que les éléments qu'on a partagés ici vous auront encore davantage convaincus qu'aller chercher ces affleurements épistémologiques comme on a pu le dire tout à l'heure dans la pratique de gestion c'est tout sauf un détour mais que c'est peut-être au contraire une voie à privilégier pour aller construire des outils et des outils qui disposent des outils efficaces c'est-à-dire qui disposent de plus de prises sur le monde qui nous permettent de mieux comprendre le monde et de mieux agir sur le monde et pour reprendre là aussi ce qu'on disait tout à l'heure sur la citation de Drucker et bien si l'éthique du management c'est ne pas volontairement faire du mal alors il faut qu'on se pose les bonnes questions et donc arriver à la conclusion que pour venir au titre de la conférence ce sont évidemment pas les absents qui ont toujours tort mais au-delà du fait qu'avoir tort c'est se positionner sur un champ moral qui est hors de propos ce qu'on voit c'est que ça peut également être les outils les méthodes qui peuvent avoir tort si on n'y prend pas garde et que des outils qui ont tort dans la moins pire des situations ça fait des outils inefficaces mais dans toutes les autres ça peut nous conduire à des outils qui seraient porteurs de décisions erronées de raisonnements faux et donc appliqués parce qu'appliqués hors de leur domaine de validité et là là aussi pour terminer sur ce qu'on évoquait en ouverture ce qui ressort je l'espère de ces échanges là c'est un appel immense à l'innovation en management et des constats qui doivent nous pousser à innover en management notamment dans le management des absences et on a vu que c'était innover aussi bien dans la mesure innover dans les outils innover dans les représentations qu'on mobilise pour faire du management des absences quelque chose d'efficace et d'utile donc là on est en face à un programme de recherche et d'action qui est tout tracé et je vous en remercie merci beaucoup Pierre on n'est pas tous ensemble dans la même salle mais bravo si on a qui veulent rallumer leur micro pour applaudir vous pouvez écoute merci infiniment pour cet exposé vraiment clair et motivant voilà moi je me suis régalé personnellement merci d'avoir cité quelques travaux qu'on a pu commettre ensemble aussi et avant de passer peut-être la parole à la salle moi je trouve que ce serait peut-être intéressant que tu prennes quelques minutes pour nous dire le genre d'interaction que tu as pu avoir avec les systèmes que tu as accompagnés les institutions les équipes finalement ces outils que tu as décrits ERPP prime les seuils etc considérant comme tu l'as très bien dit que les interactions se nourrissent d'éléments de connaissance qui sont contestables comme tu l'as bien amené et considérant aussi que comme on dit la première propriété d'une norme de gestion ou d'un dispositif de management c'est de provoquer une discussion intelligente et donc en quoi est-ce que concrètement sur le terrain ces outils-là ont apporté des richesses d'échange peut-être des lunettes différentes des genres et peut-être tu peux citer quelques exemples voilà ça c'est la première question qui me vient j'en ai d'autres mais laissons peut-être ces éléments-là en complément de ce que tu as présenté si tu veux bien d'accord ce qui est tout à fait intéressant avec ce modèle qu'on a travaillé ensemble et qu'on a expérimenté derrière c'est de voir à quel point on peut aller interroger les problématiques d'absentéisme auprès des personnes qu'on n'associe pas d'habitude lorsqu'on présente des taux des indicateurs d'absentéisme qu'on évoquait on intéresse dans le meilleur des cas le DRH on intéresse la direction on ne parle pas du tout à la majorité des personnes lorsque par contre on va voir une équipe sur le terrain une équipe de gens qui sont les acteurs opérationnels qui font le métier qui font l'activité et qu'on leur présente un modèle comme celui-là et qu'on leur présente les différents leviers d'élasticité d'activité pour activité de plasticité on leur dit ce qu'il y a derrière on a une capacité à faire parler les équipes sur leur mode de fonctionnement leur manière de réagir et à leur faire parler de leur organisation et comme on leur fait parler du métier et de l'activité réelle on a une capacité à décrire les modes de fonctionnement qui est beaucoup plus opérante que lorsqu'on va aller regarder et essayer de décrire une situation à partir d'un taux un taux on le voit monter on le voit descendre mais ça dit relativement peu de choses quand on dit à une équipe écoutez-vous lorsqu'il y a une absence qu'est-ce qui se passe ? Nous on se serre les coudes on se débrouille parce que c'est important parce qu'il y a un client à servir et on se débrouille par contre ce qu'on a remarqué c'est que la même situation elle s'est reproduite trois fois dans l'année et les trois fois on est retombé dans le panneau on n'a rien appris de ce qui s'est passé et voilà par contre on a su à chaque fois improviser des choses et donc de ces récits de situations en portant vraiment du récit le plus empirique de ce que l'on a rencontré on peut aller mobiliser des personnels des catégories de personnels qui ne sont pas du tout les personnes qu'on va d'ordinaire voir pour parler des problématiques d'absence et les faire travailler sur construire des modèles beaucoup plus pertinents et comprendre ce qui se passe de manière beaucoup plus fine donc la vertu de ces outils là c'est qu'on peut aller parler d'organisation de fonctionnement de performance avec le terrain de manière beaucoup plus pratique qu'avec des indicateurs traditionnels et ça c'est extrêmement et là pour monter des plans d'action efficaces c'est beaucoup plus opérant hop je remets mon micro merci beaucoup et moi j'ai bien aimé aussi cette façon très précautionneuse très méticuleuse que tu as eu de démonter les indicateurs classiques ça me rappelle un peu aussi la démarche qu'avait Bernard Roy en aide multicritère à la décision où il y avait tout un souci de construire avec la subtilité et la rigueur requises les bases à partir desquelles on allait échanger et donc cette production de connaissances dans l'idée d'avoir des discussions de meilleure qualité c'est vraiment au coeur du bon management et c'est au coeur de ce que Bernard Roy décrivait comme sa philosophie de l'aide à la décision en réalité donc voilà je trouve que c'est tout à fait pertinent et cohérent en plus pour toutes ces raisons là est-ce que dans la salle il y a des questions vous pouvez utiliser Teams pour lever la main et puis on essaiera de vous passer la parole dans l'ordre Sonia tu as levé la main en premier merci Albert merci Pierre pour ton exposé super intéressant super riche j'ai un petit peu travaillé sur ces questions là et du coup par rapport à une étude aussi un contrat de recherche qu'on avait réalisé dans un même contexte sur les établissements sanitaires et médico-sociaux et dans les éléments que tu présentes l'élasticité la réactivité la proactivité la plasticité c'est des critères qui sont très orientés sur les coûts cachés pour l'organisation à court terme et à moyen terme sur le retour d'expérience pour le dernier critère mais qu'est-ce qu'on peut avoir comme élément sur des choses qui sont plus liées à des effets des coûts cachés à long terme je pense par exemple à l'effet du présentéisme on parle beaucoup d'absentéisme et on se focalise beaucoup sur les absents mais finalement à long terme on s'était rendu compte que le plus gros danger pour une organisation c'était pas tant l'absentéisme que le présentéisme donc ça c'était ma première question et puis peut-être aussi un autre point qui est lié à la charge de travail on parle beaucoup d'absentéisme mais on avait repéré que l'impact de l'absence d'un collègue pour les personnels soignants n'était pas tout à fait le même selon le contexte organisationnel comme tu l'as rappelé selon la taille des équipes de l'établissement notamment et puis aussi en fonction des pratiques professionnelles qui impactent beaucoup la charge de travail je pense concrètement par exemple aux médecins qui vont pas avoir forcément confiance qu'en fonction des prescriptions qu'ils réalisent la charge de travail indique pour les personnels soignants va pas être tout à fait la même ou le fait d'être mal formé pour gérer des situations de deuil ou autre vont peut-être donner un sentiment de charge de travail plus important aux personnels soignants donc voilà c'était les deux questions par rapport à ton exposé encore merci pour cette présentation merci Sonia Pierre je te laisse répondre merci Sonia merci beaucoup effectivement alors c'est vrai que sur le premier point que tu évoques sur la question absentéisme versus présentéisme c'est vrai que le modèle qu'on a bâti et qu'on a expérimenté il est très typé pris en charge court terme opérationnel pour préserver la qualité de service rendu et même si on voit que dans le modèle avec les notions notamment le seuil de surchauffe qu'on évoquait on voit bien que les solutions qu'on met en place qu'on improvise ne sont peut-être valables pour une durée donnée mais qu'on ne peut pas sursolliciter durablement une équipe sinon là on a des effets induits qui se passent dans la question que tu poses il y a le corollaire c'est vrai que le présentéisme ne fait pas partie des éléments de flou qu'on a identifié au début pourtant il aurait mérité de l'être aussi puisque de la même manière que si on fait un peu pour le coup d'étymologie entre absence et absentéisme on ne décrit pas la même chose absence le terme se garde de tout présupposer il ne fait que décrire un fait lorsqu'on parle d'absentéisme on commence à embarquer dans le nom quelque chose qui est beaucoup plus un comportement qu'un aléa donc là il y a quelque chose et de la même manière pour le présentéisme c'est un terme qui est beaucoup utilisé et qui recouvre qui n'est pas du tout stabilisé puisque ça va être soit un comportement d'assiduité forte soit le fait d'être présent mais pas forcément efficace ça embarque beaucoup de choses la notion d'absentéisme présentéisme c'est un sujet en soi et on pourrait voir d'ailleurs dans l'innovation en indicateur qu'on évoquait tout à l'heure de se dire pourquoi est-ce qu'un taux d'absentéisme ou un taux de présence serait forcément borné à 0 ou à 100 est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des taux qui dépasseraient les 100% pour se dire tiens lorsqu'on est en situation de surchauffe peut-être qu'on a un taux qui est à infra 0 ou à plus de 100% selon ce qu'on regarde c'est comme l'échelle de Richter qui était bornée à une époque et on s'est rendu compte qu'on pouvait aller au-delà des bornes un jour après le séisme de Kobe donc on s'est dit on va arrêter de mettre une borne peut-être que les taux qu'on calcule on pourrait aller plus loin la notion de présenteïsme est en soi un sujet et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de travaux aussi là-dessus sur la question de la charge de travail je l'ai évoqué de manière un petit peu allusive tout à l'heure mais en disant que l'absence n'est pas un horizon indépassable mais que toutes les absences ne se valent pas parce que si je reprends ton exemple d'établissement sanitaire dans un service selon le taux d'occupation délit selon la nature du service selon qu'on est sur des hospitalisations programmées ou des soins programmés ou pas et bien on a différentes manières de réguler et qu'on peut très bien faire le choix de se dire est-ce que je remplace est-ce que je remplace pas est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut tourner à un effectif moindre ou pas et effectivement ça c'est tout à fait la question la question de la charge de travail fait que justement le taux d'absentéisme n'est pas un indicateur qui va bien et certainement le manager qui est confronté à son taux d'absentéisme la première question qui se pose c'est est-ce que c'est si grave au-delà des problématiques de santé de l'individu mais pour le fonctionnement de l'organisation est-ce que c'est si grave que ça et est-ce que je ne peux pas tourner à moins 1 moins 2 pour une durée donnée parce qu'en fait j'ai mon planning d'hospitalisation je suis sur une nature d'activité qui est exclusivement en soins programmés et je sais que il n'y a pas de soins de prévus derrière ou au contraire je suis sur un service qui est très proche des urgences très proche d'un aléa que par définition je ne connais pas et donc là même si mes lits sont globalement vides j'ai intérêt à staffer à 100% d'emblée parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver donc cette question de charge elle est latente elle est un petit peu embarquée derrière idem pour la question de la pratique professionnelle c'est vrai que ce que tu dis qui est juste selon la question de cohésion de confiance entre les personnes entre les personnels soignants médicaux et non médicaux et bien on peut avoir des effets de bord importants et que les absences ne se valent pas tout à fait oui c'est tout ce qui fait les limites des taux qu'on calcule c'est que tout ça on ne l'embarque pas dans les approches Peut-être dans la question de Sonia il y avait aussi l'idée qu'au-delà d'un certain point la question de l'absentéisme se dilue dans la question du management et le fait de savoir finalement combien il faut qu'on soit pour faire telle et telle chose et à partir de quand est-ce qu'on est légitime à dire qu'on n'est pas assez versus est-ce qu'on pourrait s'organiser mieux etc donc là on est allé à beaucoup trop haut de toute façon mais si on prend le point de vue du manager et tu as très bien expliqué en quoi historiquement les calculs de taux d'absentéisme ne sont pas nécessairement faits pour être des outils pour le pilotage des organisations au sens management du terme on voit bien ce risque de dilution et donc à un moment donné on remet quand même des frontières au problème parce qu'il y a effectivement des comportements d'absentéisme au sens de l'abus d'absence et aussi de présentéisme au sens de l'abus de présence soit dans une logique stacanoviste soit dans une logique de fausse présence etc et au fond toutes ces questions-là on les brasse et ta démarche nous montre et nous aussi on fait ça en recherche aussi bien sûr pour réintroduire une forme de rigueur mais avant il faut poser le concept en attendant que d'autres aient des questions à poser j'en ai une moi sur tu te souviens probablement comme nous que dans l'expérience qu'on a menée et toutes ces histoires d'absence qu'on a collectées on a vu des endroits puisque tu parlais d'évaluation des coûts indirects où on arrivait quand même à chiffrer des choses c'est-à-dire que les seuils que tu as présentés qualitativement pour l'instant dans certains cas on arrivait quand même à se faire une idée assez précise des seuils par rapport aux unités concrètes je pense à la collecte des déchets par exemple alors peut-être tu pourrais donner un ou deux exemples de cas où la description qualitative suffisait parce que de toute façon c'était pas tellement mesurable et dans d'autres cas au contraire où les gens qui nous affirmaient à partir de quand ça surchauffait trop il y avait des chiffres avec alors c'est avec plaisir je ne me souviens pas des situations que toi tu as en tête donc si tu peux me mettre sur la voie ça m'intéresse oui en deux mots puis tu commenteras du coup on avait été le matin à 6h moins le quart dans des ateliers où ils lancent les gars à la benne pour aller collecter les déchets dans le 20ème arrondissement de Paris et la personne qui était responsable localement de cet atelier-là de cet endroit-là disait bon ben moi en gros si j'ai plus de 22-23 gars présents c'est Noël si c'est 20-21 je me débrouille si c'est 19-18 il faut vraiment que je passe des coups de fil au district d'à côté pour qu'ils voient s'ils peuvent m'envoyer un ou deux gars en dépannage et puis alors en dessous de 18 c'est la cata je ne sais pas comment je fais sachant que là le seuil tolérance client il est à zéro c'est-à-dire que des gens qui verraient leur poubelle pas ramasser le matin ça ne va pas versus le balayage c'est moins grave ça dépend où on râle moins à Montreuil que dans le 16ème arrondissement c'est ça ce qu'on voyait c'était ça effectivement voilà et donc là pour le coup la personne nous avait montré ces tableaux d'affectation et nous assez facilement on avait pu finalement mettre des chiffres sur les seuils on avait dit il y a un seuil de surchauffe qui est à 20 on va dire et un seuil de tolérance client qui est à 18 et puis à partir de ça ça confirmait un certain nombre de choses dans son management ce n'était pas nécessairement transposable tel quel à d'autres districts parce que comme tu l'as très bien dit ses capacités de se débrouiller de réactivité elles dépendent aussi de la personnalité du contre-maître en question c'est à dire qu'il y a des gens qui sont connus respectés qui ont de l'autorité quand ils passent un coup de fil on va leur rendre service et puis dans d'autres cas on va dire écoute tu es gentil mais tu te débrouilles et tout ça va constituer une patte un peu délicate qui va faire qu'à la fin ça va être géré ou pas et à l'opposé il y avait des choses comme dans une mairie je me souviens où il y avait quand même une espèce de de langueur au travail on va dire on n'était pas très loin de l'organisation indolente qui était un des titres des petits schémas vers le haut de ce que tu as présenté et où là alors là pour mesurer quoi que ce soit c'était compliqué parce qu'il y avait du sureffectif de confort comme on dit pudiquement il y avait des comportements un peu chacun ou chacune vissés sur sa chaise et j'en bouge pas et dès qu'il y a une perturbation c'est la catastrophe etc. et là donc on ne pouvait rien mesurer du tout mais d'un autre côté ce n'était pas la peine parce qu'il n'y aurait pas eu de décision derrière en termes peut-être de réorganisation ou pas tout de suite mais quand même auprès des responsables locaux qu'on avait vus ça parlait même si on sentait qu'eux avaient du mal à imaginer qu'ils allaient faire changer les choses parce que parce que c'était compliqué on va dire alors pour effectivement on peut reprendre le premier exemple que tu as et voilà il est complété quand on la vertu d'un modèle comme celui-là c'est justement de se d'aller chercher les règles ou des processus de gestion qui sont implicites qui sont empiriques qui n'ont jamais été formalisées mais qui vont chercher la pratique opérationnelle et le savoir-faire brut des personnes et qui leur parvient à force d'expérience comme tu dis à dire allez A22 c'est top et voire mais il y en a peut-être un à qui je vais demander peut-être de prendre une journée parce qu'il a des journées à solder donc j'ai plutôt intérêt à le mettre en congé pour être pour pas avoir des problèmes derrière vous allez chercher toute cette connaissance empirique qui existe et de là de recoter les choses mais il en va comme tu dis de ces éléments qui permet de calculer des coûts comme de modéliser des process sur les stratégies de remplacement les stratégies de choses ou les stratégies de priorisation comme tu évoquais en disant selon le quartier où on intervient on n'aura pas la même stratégie la même gradation de couverture de l'aléa où on va prioriser d'une manière ou d'une autre en disant on fait l'impasse sur la voirie pour préserver la collecte ou inversement et ça c'est toute cette connaissance le fait d'aller interroger les récits ça permet d'aller chercher toutes ces règles-là tous ces process qu'il y a et donc de reconstruire une stratégie de gestion qui part de la pratique quotidienne et non pas d'un taux voilà exactement alors qui souhaite intervenir à la suite Serge c'est à toi Serge bonjour et merci merci Pierre pour cette intervention qui était très très claire très intéressante alors c'est pas vraiment une question c'est plus un commentaire un peu un élargissement par rapport à ce que tu disais et je reprends l'exemple d'Albert quand on est au départ le matin on constate que les gens sont là ou pas là et donc on est sur un constat un peu binaire de présence ou d'absence sans parler d'absentéisme ou de présentéisme et je me disais que parfois la frontière entre présence et absence peut être plus floue et d'ailleurs tu l'expliquais bien dans les instabilités les trois instabilités que tu évoquais au départ et ça me faisait penser évidemment au sujet sur lequel je travaille depuis quelque temps qui est la question de l'engagement par rapport qu'on a à son travail à son entreprise aux autres etc ou peut-être que les notions de présence et d'absence sont parfois mélangées on peut être présent physiquement tout en étant absent intellectuellement etc et en fait tout ce que tu décris sur la remise en question d'une mesure classiquement admise d'aller explorer en fait les hypothèses les postulats sous-jacents etc finalement je trouve que c'est très intéressant de le faire dans d'autres domaines aussi et qui a finalement tout ce que tu évoques un potentiel d'être généralisé à beaucoup de sujets et de pratiques et sur la question de l'engagement je me suis senti très très proche de ce que tu écrivais on travaille par exemple à apporter un peu d'explications plus qualitatives en substitution des mesures et des baromètres de l'engagement qui finalement souffrent des mêmes défauts des mêmes qualités aussi mais des mêmes défauts que le taux d'absentéisme voilà donc je vais juste faire ce parallèle et puis dire que la démarche que tu décris je crois s'applique à de nombreux autres champs et d'autant plus intéressantes merci Pierre je ne sais pas si tu souhaites commenter en retour non c'est vrai le sujet de l'engagement il est effectivement très proche de ce qu'on dit là et quand on dit que la mesure de l'absence ne dit que faiblement des choses au manager et que derrière ce qu'il faut aller rechercher c'est ce qu'on peut faire ou pas c'est exactement ça et c'est même se demander si la gestion des absences c'est une discipline qui est autonome ou si ce n'est pas quelque chose qui rende un espace plus vaste qui intégrerait notamment l'engagement parce qu'au final c'est bien ça qu'on recherche tout à fait l'agencement de ces différentes préoccupations c'est une question en soi tout à fait et probablement pour renforcer encore dans cette lignée là ce que tu as très bien décrit c'est qu'il y avait cette dimension managériale où ça permet d'aller en finesse sur des choses alors que sinon on n'y va pas en finesse et il y a cette dimension épistémologique que tu soulignais c'est à dire que d'une certaine façon si on ne peut pas dire grand chose à partir d'un taux d'absentéisme on ne peut pas dire grand chose sauf que le problème c'est qu'il y a plein de gens qui en disent grand chose et que donc on est à une époque où on se rue sur le moindre chiffre pour le commenter avant de se poser la question de sa rigueur on a le même phénomène sur les classements que ce soit des classements d'université ou de tout ce qu'on voudra comme on est content d'être bien classé en fait on oublie ça nous arrange et du coup ça fait un sujet de discussion mais qui n'est peut-être pas beaucoup plus de valeur épistémologique que de parler de la météo le matin quand on croise des gens dans un vrai café si on y arrive encore donc voilà c'est ces deux plans-là je trouve qui sont bien articulés dans ta présentation et je trouve que c'est vraiment fondamentalement important de tenir ces deux morceaux-là du spectre en quelque sorte qui souhaite commenter ou poser une question moi j'en ai une petite en attendant que vous vous décidiez il y a deux expressions qui me sont venues en t'écoutant une qui est de toi que tu as communiqué et dans un billet remarqué dans les échos et sur le télétravail impromptu si je me rappelle bien et puis une autre qui m'est venue mais j'ai dû entendre ça quelque part mais c'est aussi en relisant Hirschman Exit, Voice et Loyalty sur ce qu'on peut appeler un absentéisme de loyauté et je trouvais que si on combine les deux ou au moins dans un même élan de pensée si j'ose dire le télétravail impromptu c'est une forme de réactivité et aussi à terme de plasticité de l'organisation parce que au fond dire je suis obligé de rester chez moi parce que pour telle et telle raison mon gamin a le rhume où j'attends le plombier mais je me mets en télétravail ça évite de poser une demi-journée de congé donc ça apporte de la souplesse dans le dispositif et l'absentéisme de loyauté c'est un phénomène très différent mais je trouve que c'est intéressant aussi peut-être tu as une expérience là-dessus c'est ce qui se passe quand quelqu'un se met en arrêt maladie parce que sinon il partirait en burn-out tu vois ou parce qu'il en a marre de supporter les choses c'est harcelant ça va pas il tient pas le coup il estime qu'on l'a pas entendu sur la charge de travail et du coup même son médecin lui dit je vous mets en arrêt même si vous pourriez tenir le coup parce que la personne se dit si je veux être bon dans 15 jours parce qu'il y a des grosses séances il faut que je m'arrête et comme mon employeur veut pas entendre au-delà de ça et bien je m'arrête absentéisme de loyauté je sais pas si t'as rencontré ça sur le terrain et si le télétravail est impromptu au-delà d'avoir proposé le concept c'est des choses que tu as pu observer toi dans des périodes récentes si la période qui est du point de vue de l'observation de la recherche l'analyse des situations de travail qui est actuelle et hyper intéressante puisqu'on est sur et là j'ai un cas en tête d'une organisation que j'accompagne qui réfléchissait à mettre le télétravail en place mais qui l'avait relativement peu mis en place et qui du jour au lendemain bascule en mode confinement et se retrouve à mettre 800 personnes en travail au domicile du jour au lendemain pour pour assurer la continuité d'activité et de là on voit bien que cette question du télétravail impromptu et de comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on repense la présence au travail comment est-ce qu'on repense l'organisation comment est-ce qu'on repense les rituels autour de ça doit être interrogé et présente donc oui sur la manière d'organiser le travail et la relation présence présence physique présence distante et tout ce qui fait l'organisation du travail c'est un point qui est important on pourrait dire que ce qui fait aussi ce qui fait j'y pensais tout à l'heure la réactivité la proactivité ces éléments-là avant même que le télétravail existe c'était la capacité qu'on avait à appeler au bureau quand on n'était pas là pour dire tiens au fait je ne suis pas là j'ai un souci je ne peux pas travailler mais par contre j'appelle mes collègues pour leur donner deux trois consignes ou alors comme j'ai l'habitude de ranger mes dossiers tous les soirs correctement au même endroit et correctement que j'ai un plan de classement qui est propre les personnes peuvent reprendre à la volée l'activité donc la question de présent absent on a su la manager aussi avant qu'on ait des dispositifs comme cela l'absenté de loyauté forcément on le rencontre après là on est sur des éléments des questions de caractérisation des absences où il faut être sûr qu'on parle de la bonne chose qu'on caractérise correctement les choses et qu'on ne fait pas de mauvais procès aux uns et aux autres où secret médical oblige et c'est extrêmement forcément légitime qu'il y en ait un il faut peut-être quand on analyse les situations comme cette c'est au moins une première approche se garder de porter un jugement sur ce qui fait la raison de l'absence et la constater en tant que telle après il faut en investiguer mais quand on parle avec les managers les les organisations seraient peuplées d'agents qui sont absents et qui refont leur toiture toutes les journées ou tous les week-ends je pense que la corporation des charpentiers aurait beaucoup de mal à se faire si il y avait effectivement autant de personnes qui refaisaient leur toit pendant qu'ils étaient absents en tout cas entre ce que disent les managers et la réalité parfois il y a des écarts donc est-ce que soit tu dis juste cette question de l'absenter de loyauté on le constate aussi tout à fait d'accord mais comme tu l'as bien dit la première des fixations c'était d'enlever le isme et de tranquillement de regarder des histoires d'absence et puis de se demander ce que c'était au juste et ce qu'il y avait derrière et c'est vrai qu'il y avait une variété assez fantastique de situations depuis ce qu'on rappelait sur la collecte des déchets le matin et l'affectation un peu réactive des gens et jusqu'à des situations je me rappelle une collectivité locale aussi où il y avait deux personnes à l'accueil dans un local tout petit au rez-de-chaussée et il fallait prendre l'escalier pour monter je crois que c'était à la mairie de Paris dans les services aussi qui gèrent la collecte des déchets et vu que c'était exigu et que je ne sais pas comment c'était géré là mais en tout cas les deux personnes à l'accueil se relayaient pour s'absenter et donc on a une variété de situations absolument incroyables dans une autre collectivité aussi quelqu'un qui s'était arrêté quelques jours parce qu'on lui a demandé il y avait une réorganisation et elle devait changer de bureau elle n'était plus à côté je cite sa copine à côté de laquelle elle était depuis des années et on peut comprendre après tout on n'est pas obligé d'en sourire a priori mais en tout cas il y avait de la résistance au changement parce que ça fait 15 ans que je suis sur cette chaise j'ai développé mes rituels c'est mon équilibre le boulot n'est pas si intéressant mais je suis là quand même et donc ça repose derrière un tas de questions je me rappelle une conversation avec des gens de la RATP il y a longtemps qui sous prétexte de moderniser le management envisageaient des primes au mérite pour les conducteurs de bus les machinistes comme on dit à la RATP les machinistes receveurs même précisément et j'avais discuté avec cette personne qui voulait mettre ça en place en disant mais qu'est-ce que c'est qu'un machiniste qui est meilleur qu'un autre sachant que tous les deux ont conduit leur bus selon ce qui est prévu en bonne sécurité etc. et il s'était bien rendu compte que c'était un peu compliqué d'aller plus loin que ça concrètement et qu'on pouvait admettre que des gens soient comme disait Serge engagés dans leur travail au-delà même de ce qu'on attend d'eux dans les fiches d'évaluation des gens il y a est-ce que vous êtes allé au-delà de vos objectifs par exemple donc on pourrait on pourrait aussi souligner le côté cynique ou marrant de cette contradiction apparente mais il y a aussi des gens qui disent moi je fais mon taf correctement pour citer quelqu'un qui m'avait dit ça mais moi ce qui me fait vivre c'est je suis trésorier d'une asso et moi ce que j'attends c'est le soir à 18h de rentrer chez moi pour commencer à faire ce qui m'intéresse vraiment mais je mets quiconque au défi de me trouver que j'ai pas bien fait mon travail quand j'ai conduit mon bus simplement faut pas me demander d'être engagé au-delà voilà tout ça c'est des discussions de management au fond et je me demandais si dans les interactions que tu as eues sur le terrain autour de ces questions les gens se sont mis à te raconter des trucs un peu au-delà du sujet en quelque sorte parce qu'on a vite fait de raconter sa vie quand on parle de son travail oui oui il y a ça et toujours pour rester sur cette question de process organisation versus engagement et le fait que l'un ne va pas sans l'autre il y a eu une autre situation qu'on avait rencontrée qui était une collectivité qui pour assurer selon les services et collectivités certains métiers sont normés et notamment la restauration scolaire on doit avoir un effectif minimum dans les cantines pour que la sécurité des enfants soit assurée et donc il y a forcément là pour le coup un effectif en deçà duquel on ne peut pas descendre sinon on ferme la cantine et donc cette collectivité avait dit eh bien je prévois dans les écoles un sur effectif minimal dans chaque école tous les matins je relève je fais le relevé des présents des absents et à 10h je vois où est-ce qu'il y en a en surplus je vois où est-ce qu'il y en a en déficit et je fais la tournée et je réalloue les personnes en disant tiens telle équipe est à plus 1 plus 2 eh bien elle va aller pallier les absences à tel endroit où il y a une problématique de santé et de maladie la conséquence de ça c'est que en fait les équipes les plus assidues ne bénéficient si jamais à titre de l'équipe à l'échelle de l'équipe de l'assiduité qu'elles construisent puisque dès lors qu'ils sont plus 1 plus 2 on vient en fonctionner un ou deux pour aller remplacer à l'autre bout de la ville sur les absences ce qui fait que on pouvait avoir et c'est là où tout le discours de Serge sur l'engagement est important c'est que s'il n'y a pas une vision une vision de l'engagement collectif à la bonne échelle des cohérences on se dit quitte à ne pas être plus 1 plus 2 autant organiser entre nous des situations d'absence et tourner parce que de toute façon on ne sera jamais plus 1 plus 2 on sera à l'effectif et que c'est plutôt des situations des organisations qui étaient pensées pour générer pour assurer une continuité de service et qui étaient pouvaient être dévoyées sur quelque chose qui était générateur d'absence une incitation à l'absence donc là on est sur du comportement tout à fait j'avais envie pour continuer je ne sais pas si Sylvaine tu es avec nous connecté mais dans ton expérience de coaching et d'accompagnement et de ces techniques d'optimisation du potentiel et puis des choses qu'on avait faites ensemble aussi sur le terrain est-ce que toi ces questions d'absentéisme ça résonne ça résonne ça résonne particulièrement déjà en temps effectivement qu'ex-DRH je veux dire ça fait partie des sujets je veux dire qui nous touchaient particulièrement aussi bien en production c'est aussi un sujet qui touche les clients aujourd'hui moi quand on en a déjà discuté bien évidemment avec Pierre sur ces quatre indicateurs que je trouve extrêmement intéressants parce que ça permet effectivement d'avoir des actions claires l'élasticité réactivité proactivité et plasticité et en fait nous ce que l'on voit c'est que une fois qu'on a partagé l'état des lieux du client le fait d'utiliser sur une équipe entière par exemple l'approche des techniques d'optimisation du potentiel donc qui permet effectivement de par exemple de prendre du recul et de développer cette coopération cette entraide et cette réactivité ensemble je suis désolée j'ai une imprimante qui vient de se déclencher derrière moi je pense qu'elle va s'arrêter excusez-moi du bruit donc ça permet effectivement à une équipe d'être plus plus solidaire de prendre du recul et en cas de pression parce que bien évidemment Pierre quand tu quand tu dis que les équipes doivent développer cette cette une équipe je dirais plastique par exemple et élastique j'aime bien les deux j'aime bien les deux mots quand elles doivent développer leur capacité à réagir en situation ça nécessite aussi d'avoir cette capacité d'absorber le stress que cette situation génère donc oui c'est effectivement nous on utilise on utilise effectivement cette approche pour permettre aux équipes de développer ces quatre ces quatre critères dans le bon sens bon il va falloir qu'on teste ça bientôt ensemble avec grand avec grand plaisir avec grand plaisir vous êtes invités en nombre alors qui d'autre souhaite intervenir n'ayez pas peur ou alors vous êtes connectés mais vous êtes tous en train de vous faire un thé en attendant mais n'hésitez pas on est là y compris pour témoigner peut-être parmi vous il y a des gens qui ont en tant que consultant ou responsable de service ou voilà ou salarié un peu de vécu sur ces choses là est-ce que est-ce que ça vous parle d'une façon ou d'une autre tant les indicateurs et les les schémas ERPP prime que ces aspects un peu de rigueur de la connaissance en amont je crois que c'est pas facile d'imposer ça en fait on passe pour des empêcheurs de tourner en rond un peu quand même quand on veut introduire de la rigueur avant de commencer à parler moi c'est un peu mon expérience aussi et soi-même on peut s'aider aussi aux facilités de construire un argumentaire un peu comme ça vite fait à partir de quelques chiffres et pour peu que vous ayez une casquette qui vous rend légitime c'est un de mes collègues il y a longtemps un peu plus ancien que moi qui m'avait dit quand je préparais l'agrégation du supérieur il m'avait dit fais attention il m'a dit je le dis pas pour toi mais tu verras professeur des universités c'est un statut où tes erreurs deviennent des opinions donc en fait si on combine tout ce que tu as dit au début sur l'épistémologie avec le fait que la personne qui énonce quelque chose une proposition à partir de chiffres inadaptés elle est légitime à le faire et on va la croire parce que c'est cette personne qui le dit et où si les chiffres permettent de rentrer en résonance avec un argumentaire c'est des des productions de recherche très anciennes au centre de gestion scientifique notamment il y avait un vieux cahier de recherche du CGS qui s'appelait une étude économique à montrer trois petits points et on voyait là-dedans que les études pouvaient être rigoureuses mais elles pouvaient être aussi plaidoyées ou alibi et donc évidemment comme on est tous pris dans des systèmes d'argumentation si Romain Loeffer était là il nous expliquerait brillamment en quoi la rhétorique est plus importante que jamais et en quoi finalement on nous a tous appris à l'école que Socrate était le bon et Protagoras le méchant mais c'est Protagoras qui a gagné quand même toute la sophistique qu'on a aujourd'hui donc cette science de l'argumentation l'essentiel est de convaincre pas d'avoir raison sur le fond et ce que tu proposes va un peu à l'encontre de ça et Bernard Roy disait ça aussi au fond la science de l'aide à la décision elle va essayer de produire des conclusions non controversables une fois comprises de distinguer ce qui est objectif de ce qui l'est moins d'éliminer les raisonnements illusoires et les croyances non fondées et ben voilà pour revenir au point de départ c'est pas facile de dire aux gens attendez avant de vous précipiter sur ci ou ça on va essayer de poser le problème et toi tu nous as bien montré qu'il fallait le poser à la fois conceptuellement et ensuite voir ce qu'on peut aller chercher d'un peu plus précis jusqu'à éventuellement un peu de quantification quand c'est approprié et je me demandais du coup toi en tant que consultant chercheur je rappelle pour l'auditoire que Pierre est docteur en sciences de gestion et puis partenaire du cercle de très longue date ça accroît encore la connivence on va dire ce travail qu'on a eu la chance de faire ensemble il y a quelques années maintenant est-ce que toi tu te retrouves dans des situations professionnelles où tu te dis tiens sur tel et tel autre domaine que l'absentéisme puisque tu as cité quand même une variété de thèmes pour Caracal Stratégie est-ce qu'il y a d'autres univers que l'absentéisme ou alors on est mieux outillé ou au contraire il faudrait faire un travail comparable en tout cas du point de vue de la méthode chercher à trouver des manières de décrire le fonctionnement des organisations en partant des récits pour inférer derrière des choses c'est quelque chose qui est extrêmement opérant et qu'on peut appliquer à d'autres domaines effectivement là pour le coup l'idée c'est plus de se dire la question de ces quatre domaines-là ça permet de créer des espaces de discussion productifs intéressants et qui sont extrêmement mobilisateurs c'est vrai que chaque fois que je les utilise ça marche pour fédérer un collectif de travail sur des sujets aussi complexes que l'absentéisme et aussi polémiques et c'est des choses qui ont au moins une vertu c'est de dire que justement on descend entre la discussion on ne parle plus du taux qui monte qui baisse il y a toujours quelqu'un qui a raconté qu'il en était nettement supérieur à celui aux voisins du dessus ou à la collectivité à côté ou à telle organisation ou au public et au privé et donc on s'abstrait de ce débat-là pour aller interroger ce qui réunit tout le monde c'est le travail la mission le sens du travail et comment est-ce qu'on l'accomplit et là ça a des propriétés qui sont autrement plus efficaces que de s'écharper sur des chiffres tout à fait d'accord bien écoutez j'ai l'impression que l'assistance t'a écouté religieusement et c'était tellement clair qu'il n'y a pas de questions supplémentaires je laisse une petite chance à ceux qui voudraient s'exprimer vraiment n'hésitez pas c'est peut-être pas aussi simple que quand on est ensemble dans la salle au 7ème étage à Dauphine mais voilà si vous nous entendez les uns et les autres quel que soit votre statut ou position n'hésitez pas bon ben je crois que Pierre je sais pas si tu veux dire un petit mot de conclusion supplémentaire par rapport à tout ça non écoutez merci pour l'écoute alors je sais pas si le terme religieux est plus approprié mais en tout cas merci pour l'écoute attentive qui était la vôtre et puis je suis évidemment à disposition pour poursuivre les échanges mes coordonnées figurent normalement là donc n'hésitez pas avec plaisir pour poursuivre les travaux pour l'écouter pour l'écouter